L'invention du moteur à explosion, celle de l'électricité ou encore l'apparition d'Internet, toutes ces innovations ont eu un impact puissant sur l'économie, elles ont permis de produire plus et plus vite. Seulement, depuis Internet, aucun progrès majeur n'est venu doper la croissance et c'est un problème, surtout en France. Voilà en somme le message d'un rapport qui doit arriver sur le bureau de Manuel Valls et dévoilé ce lundi par Le Monde. Signé du Conseil d'analyse économique, il dresse un constat sombre, « Le manque d'innovation en France menace l'activité ». A tel point qu'en rythme de croisière, selon l'un des auteurs de ce rapport, la France ne peut plus compter sur 1,6% de croissance comme elle le pensait, mais au mieux 0,9% par an. Conséquence directe de cet écart, la dette se creuserait, le déficit s'envolerait et le pouvoir d'achat des Français stagnerait. A l'origine, un cercle vicieux, moins de marge pour les entreprises, elles investissent donc moins pour innover et moins d'innovation leur apporte moins de croissance et donc moins de marge. Le rapport prône donc une relance urgente de ces investissements, avec un espoir, les nanotechnologies. C'est donc peut-être dans l'infiniment petit que réside notre meilleur espoir de croissance.